Et yo, salut c'est Light, j'espère que tu vas bien, bonne année à toi, on est bientôt en février je sais, mais écoute, il est jamais trop tard, bonne année à toi, j'espère que ça va être une super année pour nous tous. Dans cette vidéo je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées pour cette fore question, et aussi je vais vous partager des petites anecdotes personnelles, qu'est-ce que j'ai eu pour Noël, etc, bref, vidéo, bla bla bla. Ça va être l'occasion de faire un bilan et de vous parler de ce qu'on va faire cette année sur la chaîne. Donc il y a Xenostar qui nous dit, compte-tu améliorer Spintup Battle prochainement, donc mon site internet et surtout mon entreprise que j'ai créé autour des toupies de combat, des nouveaux projets à proposer à la communauté, si tu as le droit d'en dire plus, etc. J'ai fait une vidéo avec Marion où on parle un petit peu de l'état de Spintup Battle, etc. Je ne peux évidemment pas en dire trop, pas en dire plus, je continue évidemment de travailler dessus, revoir l'interface, créer de nouveaux outils, etc. Voilà, l'idée ça va être de faire un vrai gros truc, tu vois. Le site, il va être revu enfin par des développeurs professionnels, des UX designers et tout, en mode application. Ah, tu vois, tu vois, ça va être vraiment un vrai truc, quoi. Mais je ne peux pas trop t'en dire plus parce que je veux vraiment faire la surprise et surtout, je veux que les gens en parlent parce qu'ils l'utilisent et pas parce que c'est Dracolite qui en a parlé. Donc en attendant, je t'invite à aller voir la toute dernière vidéo que j'ai faite avec Marion où je lui fais une petite interview. D'ailleurs, on a une chaîne YouTube avec Spintup Battle que j'aimerais aussi beaucoup développer, donc c'est Spintup Battle, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir, mais c'est une chaîne qui sera purement en anglais, voilà. Et ce ne sera pas forcément d'ailleurs moi qui interviendrai dans les vidéos. Deuxième question, on a Cholectro qui me demande, est-ce qu'il y a une date précise pour le Pro Launcher ? Merci à toi Cholectro et d'ailleurs à tous ceux qui ont participé à ce questionnaire parce que vraiment, toutes vos questions sont quand même assez intéressantes. Il y a des années, j'avais beaucoup de commentaires et il n'y en avait que 1 sur 10 qui m'intéressait. Maintenant, il y a vraiment un vrai bon cœur de communauté que j'aime beaucoup, avec des commentaires beaucoup plus intéressants. Donc j'aime beaucoup ce qui est devenu l'espace commentaire de ma chaîne YouTube. Donc bref, pour répondre à ta question, le Pro Launcher, j'en ai fait pareil, une vidéo de 40 minutes où j'explique l'avancée du Pro Launcher et que je n'ai pas de date précise, voilà. La seule chose que je peux te dire, c'est que juste après ce tournage, bon je vais uploader la vidéo, etc. Mais juste après le tournage, je vais reprendre la conception du Pro Launcher parce que vraiment, ça fait partie de mes objectifs de cette année de conclure mes projets. Par exemple, le Pro Stadium, tu vois, ça fait 4 ans que je l'ai créé et bon, en 4 ans, chaque année, on l'a amélioré, on a changé de technologie, de système de fixation des murs, de cartonnage, d'emballage. Et encore cette année, on va le remodifier. Et donc là, cette année, ça va être de faire des perfects éditions. Je vais commencer à faire des perfects éditions de produits que j'ai sortis, c'est-à-dire la version finale. C'est-à-dire que là, le Pro Stadium, tu vois, on va dire, il est, je crois, c'est un Pro Stadium, on va dire V2, tu vois. Mais il porte toujours le nom de Pro Stadium parce que c'est toujours le même produit mais qu'on a amélioré, comme les Tesla, tu vois. Parce que c'est en soi, c'est le même truc, c'est le même stadium, c'est juste toute l'expérience autour qui change. Du coup, cette année, voilà, ce Stadium-là, hop là, il va dégager et on va faire un Stadium perfect édition. On va terminer ce projet Pro Stadium pour que ce soit terminé. Enfin, on va pouvoir commencer à le proposer aux mairies, se concentrer sur d'autres projets, le S-Fight, les Trinités, machin, machin, machin. Voilà, cette année, je vais vouloir conclure des projets pour, évidemment, passer à d'autres projets. Les toupies Trinités aussi, ça en font partie. J'ai eu des critiques sur la qualité, le machin. Bon, c'était juste un jet technique pour tester le S-Fight et mettre à disposition le S-Fight aux gens. C'était même plutôt, d'ailleurs, des anneaux adaptables que des toupies en elles-mêmes. Donc, j'aimerais beaucoup faire une perfect édition aussi, pareil, des Trinités pour les terminer. Et pareil pour le Pro Launcher, histoire d'avoir, voilà, les produits physiques et en mode, c'est bon, ça y est, les produits physiques, ils sont terminés. C'est bon, ça dégage. Donc, voilà, là, j'ai répondu à plusieurs questions. Mais en gros, voilà, pour le Pro Launcher, ça va sortir cette année. C'est un de mes objectifs de cette année. C'est de conclure des projets que j'ai lancés cette année ou l'année dernière, etc. Ensuite, il y a Pierre M qui me pose la question, comment est-ce que tu t'organises entre ta projet, ta vie personnelle et professionnelle ? J'ai écrit entre parenthèses, car je pense que tu réfléchis beaucoup. Je pense qu'on réfléchit tous quand même, on rêve tous un petit peu. Il faut savoir que moi, j'ai quand même de la chance. C'est-à-dire que je vis à 100% de mon activité, donc je peux avoir toute la journée la tête là-dedans. Voilà, je n'ai pas école à côté, je n'ai plus de travail à côté. Du coup, j'ai quand même toute ma vie professionnelle que je peux dédier à ça, voilà. J'habite dans une petite ville qui est vraiment assez tranquille. Voilà, ma vie est agréable, il y a ma famille qui n'est pas non plus très loin, etc. Donc, franchement, j'ai une vie tranquille en réalité. Mais bon, c'est toujours un combat de la vie personnelle et professionnelle que l'un ne déborde pas trop sur l'autre. Par exemple, moi, je passe beaucoup de temps et j'adore passer du temps à travailler. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, comme tout le monde, passer 2, 3, 4, 5 heures même deux fois à regarder la télé sur Netflix, à regarder une vidéo YouTube, à m'instruire à jouer à des jeux en réalité virtuelle ou aller voir ma famille et ça, ça prend beaucoup de temps. Mais après, pour tout ce qui est productivité, voilà, par exemple, je me suis acheté une montre connectée. J'essaie de m'organiser, je me fais un petit planning. J'ai fait des petites automatisations avec Google et tout, des petites routines du matin. Quand tu as ton compte, tu es tout seul vraiment et il faut que tu te motives, quoi. J'avoue que si j'avais des gens, une petite équipe pour m'aider vraiment sur la création de vidéos, notamment, ça serait vraiment le bonheur absolu, vraiment, parce que... Donc voilà, d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, qui sont passionnés d'audiovisuel, etc., qui ont déjà eu de l'expérience, qui sont majeurs, n'hésitez pas à envoyer un mail dans la description, voilà. Donc on a Sullivan Kye qui me demande mes projets pour 2022. Vas-tu faire des habits pour Spinta Battle ? Alors, des projets. J'en ai, vraiment, j'en ai plein. Et que ce soit d'ailleurs dans les 2 Pits de combat, pour ma chaîne YouTube, parce que sur ma chaîne, j'ai envie de partir dans d'autres projets, en fait, d'autres styles de vidéos, sur des vlogs, des trucs un peu plus artistiques, des vidéos plus humoristiques, des vidéos réalité virtuelle, des vidéos de toupie, j'ai plein de trucs à faire. Du coup, je suis débordé par tous ces projets, il y a trop d'opportunités, je trouve. Mais cette année, je vais essayer de me concentrer sur pas trop de créer de nouveaux projets et surtout fermer des projets que j'avais ouverts avant. Et pour les habits, voilà, franchement, tu ne me respectes pas, parce que ça fait plus d'un an et demi, je crois, même peut-être, je ne sais pas, que j'ai fait ma propre marque de vêtements. Il s'appelait S-Fighter, que j'ai fait, du coup, avec Spinta Battle. Donc, il y avait plein de trucs, etc. Moi, mon préféré, c'est ce t-shirt à manches longues. Voilà, tu vois, franchement, trop bien. J'ai passé l'hiver avec lui, il est top. Ryuk aussi, pareil, elle adore les t-shirts à manches longues comme moi. J'ai l'air vraiment trop bien. J'avoue que je n'en ai pas trop fait la publicité, parce que pour moi, c'est juste du merch. C'est juste du merchandising. Je ne veux pas, ceux qui veulent, voilà, c'est là. Ceux qui ne veulent pas, tant pis, je m'en fous. D'ailleurs, même si j'avais pris des trucs biologiques et tout, il n'y a pas eu énormément de ventes, déjà, alors que pourtant, ce n'était pas si cher que ça, vraiment. Et c'était juste de l'impression sur des t-shirts classiques, tu vois. Donc, la valeur ajoutée, elle n'était pas incroyable. Donc, on a Israel Bay Universe qui a acheté un Prostadium. J'ai vu ta vidéo. Oui, je sais, je suis à fond dans les toupies de combat. Donc, si vous faites des vidéos sur YouTube, je vais la voir. Surtout, quand il y a écrit Dracolite et Prostadium, je tombe dessus, les amis. « Salut, est-ce que tu peux venir un jour à un tournoi organisé par la communauté Beyblade Espace ou pas ? » Ça serait cool de pouvoir mesurer les skills de toute la communauté Beyblade, je pense. Comment dire ? Alors, déjà, on est en situation de mesures sanitaires gouvernementales qui nous empêchent de le faire. Donc, déjà, je ne peux pas répondre à cette question-là pour l'instant, même si je vous réponds oui maintenant, je ne pourrais peut-être pas le faire avant 2-3 ans. Et puis, quand je me déplace pour des événements, je ne me déplace pas pour rien. Il ne faut pas que ce soit un petit tournoi dans une brocante, par exemple. À part si vraiment je passe à ce moment-là, pile-poil à ce moment-là, oui, je dirais. Mais quand je me déplace, il faut que ce soit l'événement de l'année, que ce soit un vrai truc de combat toupie, que je puisse faire du contenu pour ma chaîne YouTube quand même. Ou alors que ce soit vraiment un tournoi Deathfight, un truc vraiment compétitif et tout. J'aimerais bien dans tous les cas, à l'avenir, faire... Ça fait partie de mes projets futurs. Mais bon, voilà, je... T'inquiète, 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 tranquille, tranquille, tu verras. On a un commentaire de 3DHVDVD, je sais pas quoi, qui dit « Pourquoi tu aimes autant le rouge ? » Attends, sérieux, là ? J'ai fait trois vidéos sur la puissance du rouge. Tu remets en doute le rouge. Et t'es encore sur ma chaîne YouTube. Sors de ma chaîne YouTube, je ne veux pas te voir. Je vois plus rien, mince. Mince, j'ai fait des bêtises. Et si tu aimerais avoir une toupie à ton image, à quoi elle aurait... En fait, si je voulais fabriquer une toupie, je pourrais fabriquer une toupie. J'ai toutes les compétences pour fabriquer tout ce que je veux maintenant. Je suis devenu un vrai ingénieur, un peu. Mais je préfère me concentrer sur le dont la communauté, donc toi, a besoin. Le jour où il y aura un outil qui permettra de le faire, je le ferai. Ne vous en faites pas. Donc, on a IEMSupreme aussi, super abonné, qui fait des super commentaires régulièrement. Merci beaucoup à ce qu'il y aura des tournois Spin2Battle dans le futur. C'est, on va dire, le bout de la pyramide. Les fondations, c'est l'entreprise qui crée, donc Spin2Battle. Le jeu, donc le S-Fight. Ensuite, t'as les produits qui viennent au-dessus. Ensuite, la communauté. Fournir les joueurs en arène, etc. Et puis ensuite, pof, les tournois. Donc oui, ça fait partie, on va dire, du bout de la pyramide. Réunir les gens. Pour moi, le jeu, en fait, ça a comme objectif numéro un, je pense, de réunir les gens. De les sociabiliser entre eux. C'est pas un truc en mode, on se bat. Enfin, si, on se bat, mais c'est pour créer du lien. C'est du jeu, quoi. C'est s'amuser, c'est se rencontrer, parler, discuter aussi. Et oui, ça fait partie du bout de la pyramide, de l'essence même, je pense, du combat de toupie. Donc ouais, ça arrivera. Après, bon, t'as tout dit, coronavirus, voilà. Prochaine vidéo à long terme. Concernant mes prochaines vidéos que je veux faire à long terme, je t'avoue que là, je suis en plein virage artistique. Et je sais plus ce que je veux faire. Genre, vraiment. J'en parlerai plus tard, là, dans la vidéo. Là, j'ai des vrais questionnements sur quel contenu je veux faire, vers où je veux aller. Est-ce que je continue à faire que du commercial pour survivre ? Ou est-ce que j'essaie de me concentrer plus tôt sur mes projets ? Je m'en fiche de ma chaîne YouTube, je la laisse totalement de côté pour me concentrer sur mes projets. Ou alors, j'essaie toujours d'allier les deux. Voilà, mais j'aurai toujours besoin de façon de faire des vidéos un peu artistiques. Parce que voilà, je suis un créateur avant tout aussi, quand même. Est-ce que je ne me trouverai pas peut-être quelqu'un pour s'aider ? J'ai plein de nouveaux concepts aussi. Faire un format court de mes vidéos et le balancer sur TikTok. Juste, je n'ai pas le temps. C'est vrai que pour l'instant, là, je suis un peu bloqué en mode, j'aimerais beaucoup faire des vidéos de réalité virtuelle. Parce que je sens qu'il y a vraiment un virage qui s'opère vers là. Moi, je suis un guignol un peu, tu vois. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu vlog, faire des vannes, face cam, truc un peu communautaire et tout. Donc, j'ai aussi envie de faire des vidéos un peu style podcast, tranquille, chill, mais d'un autre côté. Mais aussi, il y a les toupies de combat. Je n'ai pas envie de perdre ça. Mais aussi, j'ai envie de faire de la conception de produits sur ma chaîne. Tu vois, pas que le pro-launcher. Faire plein de projets de construction, de plein de trucs, tu vois. Par exemple, je ne sais pas, tu vois, fabriquer un... Un effaceur portable, je n'en sais rien. Mais du coup, pour l'instant, je suis en plein virage. Je ne sais pas quoi faire. Moi, mais écoutez, je ferai plein de chaînes YouTube. Donc, j'essaie de me concentrer sur un fil rouge sur ma chaîne, mais ce n'est vraiment pas facile. Et du coup, quel est mon animé préféré ? Alors, il y a quelques années, franchement, je t'aurais dit Dragon Ball des Snooks. Mais franchement, je t'avoue que l'attaque des titans... J'avoue que ça tape. Il y a surtout un manga que j'aimerais beaucoup partager à ceux qui ont mon âge à l'époque où je l'ai découvert. Bakuman. Donc, c'est en fait l'histoire de... Donc, c'est les mêmes mangakas qui ont fait justement Death Note. C'est l'histoire de quelqu'un qui a... Deux personnes qui ont comme objectif de devenir mangaka. Et du coup, ils charbonnent clairement, voilà. Ils commencent à travailler à partir de 14 ans, je crois, pour réaliser leurs rêves. Ils travaillent comme ça. Enfin, ils sont vraiment à fond dans leur travail et tout. C'est des fous pour réaliser leurs rêves. Ils sont capables de tout. Et petit à petit, tu vois, ils montent les marches de la réussite, tout simplement. Et c'est un super esprit shonen aussi que vraiment, sous côté, ce manga, je trouve. Bakuman va taper ça sur Internet. Je pense que c'est ça qui m'a motivé à me lancer dans la création, l'entreprenariat sur Internet et tout. Enfin, vraiment, voilà. Super manga. As-tu des rêves à réaliser ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait sur Spinta Battle dans tes rêves les plus fous ? Tu sais quoi, je ne vais pas en parler parce que normalement, c'est censé arriver. Alors, je ne veux pas que ça porte la poisse. Donc, tu sais quoi ? Tu veux voir mon rêve ? Attends 5 ans. Voilà. Après, j'ai d'autres trucs qui ne sont pas en rapport avec Spinta Battle et les 2 Pits Combat. Comme je t'ai dit, j'ai des projets totalement autres. Donc, on a Turbo Bay. Encore un abonné que je reconnais. Je vous reconnais tous, les amis. J'ai remarqué que mes vidéos de 2 Pits Combat qui ne sont pas Battle, Beyblade, déballage, marche moins que mes autres types de vidéos. Quand je fais une vidéo sur le Beyblade, il y a 20 000 enfants qui me regardent. C'est-à-dire qu'en gros, ça rajoute des enfants ou des gens qui sont dans l'écosystème du Beyblade, tout simplement. Qu'est-ce que j'en pense ? Tu sais, on fait avec, en fait. Au début, moi, je trouvais que c'était dommage. Ça me saoulait. D'ailleurs, ça me saoule encore. Mais après, je me dis, tu sais, ça fait partie du jeu. C'est à nous, les créateurs, de penser une manière d'intéresser les gens sur d'autres choses. Par exemple, le Pits Combat, c'est qu'un support, par exemple, Louis-sanne, il fait des vidéos sur le Japon. Ben, avec ce sujet-là, il peut parler de tout. Il peut parler du féminisme. Il peut parler de... Il parle de quoi, Louis-sanne ? Il fait des déballages de produits divers. Ça peut être de tout. Ça peut être juste de la nourriture. Ça peut être des jeux vidéo. Ça peut être des... Tout ce qui a un rapport avec le Japon, en fait. C'est qu'un support. Et pour moi, je vois les Tupis, pareil, comme un support qui me permet de parler de plein de choses. Et c'est à moi, en tant que créateur, d'essayer d'intéresser les gens, de leur apprendre des nouvelles choses, de faire découvrir de nouvelles choses à partir de ce truc-là qui les intéresse. C'est pour ça que je pense que je ne pourrai jamais totalement arrêter ces vidéos Beyblade. Parce que c'est une porte d'entrée qui se rapproche beaucoup, d'ailleurs, de ce que j'aime et ce que je fais sur ma chaîne. Mais oui, c'est vrai que j'avoue, de temps en temps, c'est vrai que ça me dérange un petit peu. Mais je fais avec, en fait. Tout simplement, moi, je me suis satisfait d'avoir créé mon alternative. Qui, je pense, sur le long terme, saura vraiment convaincre des joueurs de Beyblade, justement. À tel point que, peut-être que, je ne sais pas, c'est vrai, peut-être qu'un jour, on se retrouvera dans une situation où mes vidéos Beyblade feront moins de vues que les vidéos S-Fight. Tu vois, ça serait incroyable. Mais je pense que ça peut arriver. Donc, une autre question qui me dit, pourquoi tu n'utilises pas le Pro Stadium dans tes vidéos Unboxing ? Bah, j'utilise le Pro Stadium dans mes vidéos S-Fight. Parce que c'est un stadium de S-Fight et de combats toupies libres. Donc, quand il y a des toupies de combats, des toupies de combats, j'utilise le Pro Stadium. Mais quand il y a des toupies de combats Beyblade, je préfère utiliser un stadium Beyblade. D'ailleurs, là, j'ai un nouveau Stadium Beyblade à vous faire. Je vais faire un comparatif Pro Stadium, Beystadium, etc. Je répondrai un peu à cette question plus en profondeur lors du comparatif. Donc, on a Ezeco qui me dit, prévois-tu de faire encore plus d'unboxing que de tests scientifiques ? Exemple, les lanceurs, sinon, continue comme ça. Tu es au top. Merci. Tu es au top, toi aussi. Je ne sais pas si j'ai trop vu une différence entre les unboxings et les tests scientifiques, par exemple, de produits Beyblade. Tu vois, en termes de vues, je pense que ça vous a un peu moins intéressé. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu plus intéressant, à tourner en tout cas. Plus t'en passes, plus je me dis, bah, les déballages quand même. C'est juste, tu ouvres un produit quand même pour des gens qui juste ne l'ont pas, tu vois. Parce que quand ils ont déjà ce produit, à la limite, ils vont jusqu'au moment où je fais le test et où je donne mon avis, tu vois, à la limite. Pour ceux qui l'ont déjà, tu vois, histoire de voir ce que moi j'en ai pensé, tu vois, à la limite. Mais la plupart du temps, et trois quarts du temps, c'est juste pour des gens qui n'ont pas la toupie en question, qui veulent voir à quoi elle ressemble, etc. Et juste, en gros, c'est... Tu prends un produit commercial et tu le déballes et tu montres comment il est, c'est tout. Genre, je trouve que la valeur ajoutée, elle n'est pas incroyable. Tu n'apprends rien. Et puis même, tu ne peux même pas donner d'informations. Parce que même sur les vidéos techniques, tu vois, tu peux faire des vidéos, notamment dans l'écosystème du Beyblade. Parce qu'encore dans le S-Fight, tu peux donner plein d'infos, ça ne se périmera pas. Même Nadeau, d'ailleurs, ils font des toupies qu'une fois tous les 4 ans, tu vois, une nouvelle génération. Du coup, ça va ce que tu dis, ça ne se périme pas trop vite. Le problème, c'est vraiment l'écosystème du Beyblade qui fait que tu ne peux même pas faire de vidéos trop techniques poussées sur les Beyblades. Parce que ça va devenir périssable. J'avais fait des vidéos en 2018, les meilleurs toupies Beyblade, etc. Mais tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'était peut-être vrai au moment du tournage. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est totalement périmé. Et pourtant, ça fait énormément de vues. Il y a encore plein de gens qui croient que le top tiers des toupies Beyblade, c'est des toupies de première, deuxième génération, tu vois. Mais aujourd'hui, non. Et donc, du coup, les tests techniques, en tout cas sur les Beyblades, je ne peux pas le faire. Je suis bloqué. Et les unboxings ne me plaisent pas trop. Et la partie technique aussi, ce n'est pas trop possible avec la marque Beyblade. Mais par contre, je t'avoue que, ouais, avec le S-Fight, j'aimerais trop faire des vidéos comme ça, techniques, en mode... Aujourd'hui, on utilise telle toupie et on lui apprend à faire un saut périlleux arrière. J'ai sorti une vidéo, là, il y a quelque temps, c'était une toupie volante. Je prenais un drone volant et je lui ai rajouté une pointe et on la faisait voler, etc. On faisait des tests et tout. Puis à la fin, il y avait une conclusion. Et vraiment, ça, c'est vraiment le genre de vidéo que je kiffe. Il n'y a pas de marque particulière à promouvoir. Les gens, ils n'ont pas un a priori sur cette marque. Ils ne se font pas une fausse idée de cette marque-là. Je leur fais découvrir un nouveau truc. Je leur dis pourquoi tel ou tel truc, techniquement, ça ne marche pas, les toupies volantes et tout, pourquoi ? Pourquoi aussi certaines toupies qui nous vendaient des poussées ventilateurs, là, vers le bas ? Ça pue. Ça, c'est le genre de vidéo que vraiment j'ai adoré et tout. Et puis, quand j'ai vu le nombre de vues que j'ai fait dessus, ça n'intéresse pas autant les gens que juste faire un comparatif et un déballage de deux toupies Fafnir, tu vois. Et ça, moi, je t'avoue que ça me fait un peu mal. Je me dis, ah, c'est dommage parce que je propose une vraie plus-value sur certaines vidéos. Mais ce n'est pas celles qui font le plus de vues, tu vois. Ça, ouais, j'avoue que c'est un truc. Donc, on a un commentaire de Earth Legend qui demande, est-ce que tu vas continuer, pardon, de faire des unboxings ? Je pense que oui, je pense que oui, mais maintenant, j'essaie de sélectionner mes unboxings. J'essaie de faire des unboxings, des vidéos unboxing, mais que sur les produits qui m'intéressent et que je trouve intéressants et sur lesquels il y a vraiment un truc à dire. Ce n'est pas juste du renouvellement commercial d'une certaine licence. Je ne vise personne, mais vous savez très bien de qui je parle. Par exemple, ça, renouvellement commercial. Il y a eu un nouveau système, par exemple, de Beyblade qui est sorti. Du coup, Beyblade a refait son nouveau système. Et en plus, pour te pousser un petit peu à l'acheter, ils ont mis un petit accessoire, tu vois, pour une autre toupie, tu vois. Comme ça, si tu as l'autre toupie, bah voilà, tu as un petit accessoire en plus. Bref, ça, c'est du renouvellement commercial et c'est un petit peu dur, tu vois, d'en faire la promotion et d'en faire un déballage. Donc, tant que je n'ai pas un truc vraiment intéressant à dire, comme par exemple la vidéo Mirage Fafnir versus Vanille Fafnir, tu vois. Concrètement, ces deux-là, je n'aurais pas dû en faire une vidéo. Mais justement, le fait qu'il y en ait eu deux, ça m'a permis de faire une vidéo avec un contexte intéressant à étudier. C'est celui du renouvellement. Est-ce que cette toupie, par exemple, Longinus et cette nouvelle toupie Longinus qui est sortie, est-ce que c'est intéressant ? Quelle est la différence ? Pourquoi ils font ce choix-là ? Là, il y a du contexte et je peux parler. Cette toupie-là, tu vois, par exemple, c'est différent. Il y a une petite gimmick avec deux ailes qui se lèvent comme ça. Il y a une gimmick intéressante à étudier. C'est-à-dire, est-ce que c'est un système qui est pertinent, pas pertinent ? Dans leur écosystème, qu'est-ce que ça apporte, etc. C'est un peu plus intéressant, tu vois, un tout petit peu plus intéressant. Et là, la limite, je trouve ça intéressant de faire un unboxing là-dessus. Aussi, chaque année, quand il y a une nouvelle toupie avec un nouveau système, c'est intéressant. Puis, voilà, la toupie volante aussi, là que j'ai déballé, là, il y a quelques temps. Mais voilà, il déballage d'une toupie volante, enfin, d'un drone volant. Pareil pour, d'ailleurs, les toupies Trinité. Quand on est sur vraiment de l'innovation, de la nouveauté, des choses vraiment intéressantes, ouais, grave. Quand c'est juste du renouvellement commercial, j'ai... Non, mais franchement, le déballage, il faut que j'ai un truc à dire. Je suis un créateur, il faut que je parle sur un sujet, il faut que je donne mon avis, il faut que je fasse du storytelling sur un truc, il faut que je raconte quelque chose, que je remette en question des choses. Si c'est juste du renouvellement commercial et pousser mes abonnés à la consommation, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Faire des déballages de toutes les toupies qui sortent, surtout quand c'est trois quarts du temps, c'est des béblades, bah, je trouve pas ça intéressant. Voilà. Squeezie, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr Squeezie qui m'envoie un message, qui me demande, Est-ce que tu vas ajouter de nouvelles formes de toupies Trinité ? Si oui, lesquelles ? Lesquelles aimerais-tu ajouter ? Je veux pas spoiler. Si, je vais spoiler. Tu sais quoi, je vais spoiler. Donc, j'ai dit que j'allais faire une perfecte édition des toupies Trinité, alors je sais pas si ça se fera avec cette personne-là. Mais en tout cas, j'ai prévu une édition de toupies avec un légendaire créateur de toupies en 3D. Juste le numéro 1 mondial des créations de Beyblade Mode de toupies. Je vais créer, du coup, la nouvelle génération des Trinités avec lui. Et vraiment, il m'a sorti des petits visuels. En gros, c'est aérogear quad, mais en version un peu améliorée, tu vois. Donc ça, je sais pas si ça arrivera cette année, mais la perfecte édition des toupies Trinité, peut-être elle arrivera, je sais pas, l'année prochaine ou l'année d'encore après, je sais pas. Pour répondre aux questions de RG numéro 1, bah ouais, du coup, les toupies Trinité peuvent déjà tourner dans les deux sens de rotation. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur les toupies Trinité en question. Surtout, ma deuxième vidéo où je parlais justement de l'aspect sécurité et surtout de la suite des toupies Trinité. Je la mets également dans la description. Il y a encore une question sur ça, tiens, quel système je vais, enfin, comment je vais faire pour remplacer le système Beyblade Burst par mon nouveau système ? Bah, attends, attends, tu verras, je peux pas, je peux pas en dire plus, mais il sera mieux, normalement. Techniquement, il sera beaucoup mieux que celui de Beyblade, il y aura plus de possibilités et surtout, il sera open source. Ça, c'est incroyable. Comme d'ailleurs le système de fixation, je promène cher. Est-ce que tu vas tourner des vidéos avec tes abonnés ? Quel type de vidéos ? Alors, non, c'est pas prévu parce que j'ai des concepts de vidéos, mais ça coûte de l'argent de me déplacer, aller les voir, etc. Mais je suis pas du tout fermé à l'idée de voir des abonnés dans des événements, dans des tournois ou des choses comme ça. Dans ce contexte-là, ouais, pourquoi pas voir des gens, mais bon, pandémie. Donc, on a CJ qui demande pour le Pro Launcher, j'ai déjà répondu, et pour Spinta Battle VR, le projet actuellement, il est annulé. J'essaie de relever des fonds pour relancer le développement. Donc, pour l'instant, j'ai pas de date, il va falloir d'abord que je termine plein de projets pour me libérer du temps pour le faire. Le petit Drago qui demandait si j'allais faire justement un crowdfunding pour le Pro Launcher. Alors, c'est sûr, pour Spinta Battle VR, oui, j'aurai besoin de faire un crowdfunding, ça c'est sûr et certain. Pro Launcher, je pense qu'on va pouvoir se passer du crowdfunding, mais j'en suis pas sûr. Donc, on a Xenostar qui pose la question, quelle génération de Beyblade Burst je préfère au niveau des toupies ? J'ai beaucoup aimé la première et surtout la deuxième génération des Beyblade Burst. Chaque anneau qui avait sa propre gimmick, il n'y avait que trois pièces, ça restait simple. C'est encore un... Je déteste les éléments de personnalisation. Dès que ça se complexifie, j'aime pas trop. Donc, je dirais première génération dans le côté, le nombre de pièces, tu vois. La deuxième génération de Beyblade Burst, pour moi, voilà, c'était l'apogée, même s'il y avait eu du gap en termes de perf, tu vois. J'aimais toujours, je me disais, bon, s'ils en restent là, genre à la génération évolution avec de nouvelles gimmicks, etc. S'ils en restent à ce genre de formes à la toupie, ça me dérange pas, je serais très content. Et au final, ils ont changé. Et sinon, en termes de technique, moi, j'avais beaucoup aimé les Super Kings, leur système d'assemblage, il est trop bien. Et il ressemble énormément pour ceux qui ont eu une trinité en un. Franchement, c'est juste une trinité, mais avec plus de pièces détachées et sans le côté roulement à billes, sans jeu, etc. Sinon, ça ressemblait beaucoup, quand même, à ce que je pensais, tu vois, des meilleurs systèmes d'assemblage qui existaient. Donc, Monsieur Galaxy qui me demande si je joue aux jeux vidéo, est-ce que je pense en faire des vidéos sur une chaîne secondaire ? Alors, je joue à Warcraft, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu de stratégie, tranquillou, en 2D. Sinon, je joue beaucoup en réalité virtuelle. Et là, en ce moment, je t'avoue, je suis un peu charmé par des jeux, tu vois, mais des petits jeux tranquilles, des découvertes aventures, Mario Kart, tu sais, des petits jeux sur la suite, tu vois. Je suis plutôt jeu de société, vraiment jeu tranquille, mais sans en faire vraiment une grosse passion, donc je pense pas que j'en ferai des vidéos. Par contre, la réalité virtuelle, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Donc, on a Arachnik qui me demande, est-ce que tu crois vraiment que le combat toupie fera le poids face aux jeux vidéo, surtout dans 5 ans à peu près ? Très bonne question, très très bonne question. Depuis l'arrivée du jeu vidéo, il y a eu effectivement beaucoup de personnes qui ont arrêté de s'intéresser à beaucoup de choses physiques, mais ça a toujours continué. Ose me dire que toi, tu n'as jamais joué au Bee, tu t'es jamais acheté des... échangé des cartes Pokémon avec des amis, t'as jamais joué au toupie Beyblade, tu vois. Pas parce qu'il y a eu les jeux vidéo que ça efface les produits physiques. Et plus précisément dans le futur, est-ce que, par exemple, les toupies physiques feront le poids avec les toupies virtuelles ? Pour moi, je pense que les deux peuvent cohabiter et exister en même temps et même être fusionnés, en fait. On pourrait imaginer soit avoir que des toupies physiques qui cohabitent avec, par exemple, des arènes et un monde virtuel dans lequel on pourrait contrôler des toupies en réalité virtuelle, donc comme Spinter Battle VR. On pourrait même avoir une solution entre deux qui serait, par exemple, une toupie électronique sur laquelle on rajouterait des éléments numériques, tu vois, virtuels. Par exemple, là, on aura cette toupie-là et elle aura une aura, tu vois, de feu autour d'elle, tu vois, là, juste devant. C'est incroyable. Et puis, en fonction des chocs, etc., ça serait mi-numérique, mi-physique et ça s'appelle de la réalité mixte ou de la réalité augmentée. Et ça, c'est totalement possible de fusionner tout ça. Donc, pourquoi ça cohabiterait pas ensemble ? Pourquoi pas ? Donc, on a Genki Speed qui me demande, est-ce que je crois que Beyblade Burst reviendra en force ? Déjà, j'ai envie de te dire, c'est pas près d'arriver, mon coco, parce que c'est pas encore parti, Beyblade Burst. Donc, ça ne peut pas revenir en force, déjà, si c'est même pas parti, tu vois. C'est encore là, Beyblade Burst. Peut-être que t'as beaucoup d'amis à toi et j'ai beaucoup de retours, beaucoup de messages. Vraiment, de personnes qui me disent, ben voilà, c'est un peu mort, c'est un peu vieux, ça existe encore, Beyblade. Il y a plein de gens qui me disent, ben ça existe encore. Oui, ça existe encore, mais ça n'a pas disparu. Donc, le Blader Explorer qui me demande, est-ce qu'il y aura un nouveau tournoi ? Il y a régulièrement des tournois, mais physiquement, les tournois physiques, il faut arrêter d'y compter. Réunissez-vous juste entre vous, entre petits comités, entre amis. Allez sur la carte des joueurs de spintabattle.com, regardez s'il y a des gens autour de vous. S'il n'y a pas de personnes autour de chez vous, inscrivez-vous quand même sur la carte, pour que s'il y a des gens qui hésitaient à s'inscrire sur la carte, ils voient au moins votre profil, tu vois. Tu préfères les Super King ou les DB, du coup j'ai déjà répondu. Tu as des plans pour des nouvelles 2PS Fight ? Évidemment. Quand est-ce que tu refais des vidéos présentation de Beyblade, surtout pour Speedstorm Asbro ? Ben pareil que ce que je disais, il faut que j'envoie un intérêt, que j'ai quelque chose d'intéressant à dire, et il n'y a pas grand-chose à dire. RGN1 qui me demande s'il y aura un forum éventuellement. Je t'ai dit, le site est en train d'être revu, donc peut-être qu'il y aura un truc de ce genre-là. Il y a une forte demande pour tout ce qui est communautaire, forum, échanges, vente d'occasion, chat, discussion entre les joueurs, tu vois, une sorte de groupe. Ici, super intéressant, il y a Spider K qui demande, s'il n'y aurait pas des Toupies et YouTube, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie ? Alors là, bonne question. Ben, je pense que je ne serais pas éloigné de l'entrepreneuriat. Parce que juste avant que je fasse des vidéos sur les Toupies Beyblade, juste avant que je vois que ça marche, etc. et que petit à petit, je commence à en vivre, je t'avoue que j'étais réparateur de smartphone. J'aime beaucoup les nouvelles technologies, je suis passionné par ça. C'était mon travail, j'étais à mon propre compte, donc j'avais vraiment cette démarche déjà entrepreneur, d'aller chercher des clients, etc. Et au-delà de ça, de juste réparer des smartphones, je me disais, ben tiens, j'ai envie de créer mon propre smartphone, ma propre montre connectée, mes propres objets, enfin, créer des choses, en fait, qui aideront les gens, des vrais trucs technologiques. Je pense que je serais quand même entrepreneur et que je ferais quand même des vidéos sur YouTube, comme je le faisais avant, mais du coup, ce serait plus des vidéos vlog, sport ou entrepreneuriat, réalité virtuelle. Ça, je serais tombé dedans... Si ce n'est pas les Toupies dans lesquelles j'aurais mis le pied, ça aurait été, je pense, la réalité virtuelle. Mais je pense que j'aurais franchement passé des années sans percer sur YouTube. Il faut savoir que c'est marrant, parce que je peux vous lire un message que j'avais écrit sur Facebook en 2017, juste avant de décoller, tu vois, juste avant que Beblen me propulse. J'étais en mode, mais... Puis rien à foutre, genre... Qu'importe ce que je fais, tout le monde s'en fout. Ça faisait des années que j'étais sur Internet. J'étais invisible. Du coup, c'est vrai que YouTube, peut-être que j'aurais un peu laissé tomber, je t'avoue. J'aurais peut-être continué, histoire de me faire des petites archives personnelles. YouTube, c'est difficile, la création de contenu, surtout quand tu ne perces pas. Et puis même quand tu perces, après, il faut... Enfin, pour en vivre souvent, à moins que tu aies de la chance, il faut faire des fois des choses que tu n'aimes pas. Voilà, on était au mois de décembre 2017. J'étais créateur, du coup, depuis septembre 2013. Et du coup, j'avais que 3128 abonnés, dont 1 000 qui étaient arrivés des Toupies Beblades. Avant, c'était les vidéos sur le sport et vlog, etc. Et sur la puissance du rouge et tout et tout. Du coup, j'avais écrit ce petit texte, qui est franchement un peu déprimant, mais dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a écrit « Je suis fier de moi dans l'ensemble, même si j'ai quelques remords, notamment celui de ne pas avoir publié plus tôt. Je suis parfois déçu de ne jamais être reconnu à la hauteur de mon travail, de rester le petit youtubeur qui trime et s'entraîne sans cesse. Celui qui touche les étoiles sans les attraper. Je disais ça parce que, en fait, j'allais voir souvent des gros influenceurs. C'est quel influenceur que je n'ai pas vu ? C'est Amixem que je n'ai pas vu ? Qui c'est que je n'ai pas vu ? Je voyais des gens, je les ai contactés, je les stalkais partout, mais jamais je ne faisais partie de ces étoiles. Celui qui n'a de compte à rendre à personne car personne ne lui demande rien de toute façon. C'était pour dire « En fait, tout le monde s'en fout de moi. Qu'importe ce que je fais, tout le monde s'en fout. Donc, je pourrais montrer mon cul sur Internet, ça ne changerait rien. Seul dans ce projet comme dans ma vie de chaîne YouTube, je suis cependant toujours entouré de personnes que j'aime. Ça, c'est le plus important. C'était l'out. Ciao tout le monde. En gros, c'était en mode « Je suis trop fier de moi, je suis trop content de moi, je trie ma mort, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Quelque part, je m'en fous, je suis content. J'avais Bloc, un de mes amis à moi, j'avais ma famille que j'étais allé voir, je travaillais avec des collègues que j'aimais beaucoup, j'avais toujours mes amis, potes, breakdancers, etc. Là, 3 000 abonnés et un an après, je vivais de ma chaîne YouTube. Un an après, je gagnais 2 000 euros par mois. C'est pour te dire à quel point c'était le feu. La vidéo juste en bas, c'est marrant, c'est une vidéo avec Squeezie. Je me souviens, j'étais allé le voir à l'énergie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. S'il y en a qui me suivent depuis 2017, bon, ça m'étonnerie. Franchement, arrêtez de mytho. Ceux qui sont abonnés quand même depuis tout ce temps-là, ou au moins depuis 2018 ou 2019, c'est vraiment incroyable. Merci de me suivre, de moi, ma chaîne YouTube, mon aventure. J'espère qu'on va aller loin, qu'on va faire plein de choses, pas forcément que dans les toupies de combat, que tu seras épanoui dans ta vie et surtout que tu passeras une bonne année. Ciao tout le monde, c'était Dracolite. Attends, je voulais te partager un truc. Je voulais te partager un petit truc, un petit cadeau de Noël que j'ai eue. Je suis trop content. Ça s'appelle la potion du dragon, voilà. Donc en fait, à l'intérieur, c'est une limonade, concrètement. En fait, à l'intérieur, tu as des paillettes. Du coup, tu vois, ça bouge, comme si le liquide y bougeait. On a vraiment cette sensation de... Ouais, d'élixir. Ça s'appelle la potion du dragon. Alors pareil, il n'y a pas que le dragon, tu as la potion du... Je ne sais pas, de la licorne ou des choses comme ça. Celui-là, il est rouge. En plus, il y a des ornements qui sont dorés et tout. Genre, vraiment, je trouve ça trop stylé. C'est un cadeau de Noël que j'ai eue. La marque, c'est l'élixir des trois sorciers qui fait ça. Donc allez voir sur Instagram. Ils ont plein de couleurs, plein de monstres fantastiques. Si vous connaissez quelqu'un qui aime bien les mondes fantastiques, etc., je vais vous offrir un petit cadeau. Voilà, je vous donne une petite idée parce que moi, j'ai trop kiffé. Par contre, je ne sais pas si c'est bon, quoi. Je ne l'ai pas ouvert. Allez, ciao tout le monde, c'était Dracolite. Yo !